Merci Madame la Présidente. Je vous dis combien je suis ravi et ému d'être en votre présence pour la première fois. Parce qu'avant, j'ai connu des gens de la Ligue française des droits de l'homme et d'autres membres de la société civile. Mais c'était dans des conditions vraiment terribles. Quand nous avions la chance de passer l'aéroport du Tunis-Cartage, on était toujours suivis, toujours malmenés, harcelés. Moi-même, j'ai passé à peu près deux ans séquestrés dans ma maison parce que j'ai soutenu le mouvement du bassin-ménier en 2008. Et c'est la première fois que ça m'arrive d'être en votre présence. Et vous ne savez pas, peut-être, combien votre soutien à l'époque de Ben Ali nous était précieux. Car la dictature de Ben Ali n'avait pas peur seulement de ce qui se passe en Tunisie. Il a peur aussi de ce que les gens disent ailleurs de lui. Et votre soutien, ce n'était pas seulement bon pour notre morale, mais c'était aussi un soutien qui nous a beaucoup aidés à révéler la situation en janvier 2011. Et maintenant, je vous demande encore plus de nous soutenir dans notre bataille pour la démocratie, pour les droits économiques et sociaux, pour aussi l'égalité homme-femme, pour les mêmes principes. Moi, je crois, et pas seulement moi, mais tous les militants des droits de l'homme et aussi les syndicalistes en Tunisie, qui ont beaucoup bougé la situation en Tunisie, que les principes dont nous militons pour, ce sont les mêmes principes partout dans le monde. que peut-être la France, qui nous a pergnés par sa culture, par ses idées, et aussi les militants des droits de l'homme, contrairement au gouvernement, qui était toujours complice, complaisant avec le gouvernement tunisien, leur soutien, maintenant, est plus que jamais nécessaire. Je fais partie du Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux. J'étais le porte-parole du comité de soutien en Bassin-Ménier et j'étais parmi le comité qui préparait le Forum social mondial. Ce n'est pas parce que je suis un militant qui sait tout le faire, mais c'était autant de bon avis. Nous étions toujours, on fait beaucoup de choses en même temps. Et aussi, il y a une chose importante. Je crois que la révolution tunisienne, ou la révolte tunisienne appelée, comme vous voulez, n'était possible qu'à travers cette synergie qui existait entre les militants des droits de l'homme qui ont dépassé la culture de dénoncer seulement les violations des droits de l'homme au temps de Ben Ali et des syndicalistes qui ont dépassé aussi la notion de l'augmentation du salaire et de l'imitation du travail. On a fait ensemble, on a été ensemble pour lutter, pour tous les droits, les droits économiques et sociaux, les libertés, l'égalité homme-femme, tous ensemble. Parti politique, qui n'avait pas beaucoup d'affluence, syndicaliste et militant des droits de l'homme. C'est cette synergie qui a fait appel à une population afin qu'ils coopèrent pour ces principes. Et ce n'est pas étonnant qu'en Tunisie, les révoltes n'ont pas commencé à Tunisie, là où il y a l'élite. Ces révoltes ont commencé au Bas-Saint-Ménie en 2008 et puis à ces dévisites après. Et ce sont les inégalités régionales, ce sont les problèmes économiques et sociaux qui étaient vraiment à l'origine de ce moment. Où on est maintenant ? Vraiment, la situation économique, sociale en Tunisie, politique aussi, n'est pas vraiment bonne. Concernant les droits économiques et sociaux, dans la période de Ben Ali, on avait 400 000 chômeurs. On est à 750 000 maintenant. Les diplômés chômeurs, on était à 140 000. On est à 240 000 maintenant. Les pauvres, constitués à peu près 19% de la population, maintenant on est à 25%. Il y a beaucoup de raisons. Et aussi les révoltes sociales, les mouvements, les grèves, les cités, ça continue de plus belle. Pourquoi ? Il y a deux problèmes. Parce que ce gouvernement n'a pas de réponse aux problèmes économiques et sociaux. Il n'a pas de programme, il n'a pas d'idées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une mauvaise communication entre la société et ce gouvernement. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication aussi avec la société civile. Il y a un problème de communication avec la société civile. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de résoudre le problème ensemble, on essaie de noyauter, de trouver des places, de mettre les gens qui sont de même audience comme gouverneurs, comme PDG, comme tout ça. Mais, en contrepartie, et ça peut être, c'est la bonne nouvelle, on a toujours une société civile résiliente, forte, qui essaie, malgré tout, de lutter. preuve, on est à la troisième, au troisième, plutôt brouillant, de la Constitution. C'est-à-dire que, avant, on est parti de la notion de complémentarité homme-femme. On a essayé maintenant, après dépletion du mouvement, aussi, d'arriver à la notion d'égalité claire et nette dans la Constitution. Il n'y avait pas notion des droits internationaux. C'est-à-dire, on a essayé de réduire ça. Et encore, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de points obscurs dans cette Constitution qu'on essaie toujours de résoudre. Même chose, la seule chose, peut-être, en Tunisie, qu'on a gagnée jusqu'à présent, c'est cette société civile qui est forte, et les médias, aussi, maintenant. Malgré l'anarchie qui existe, on peut dire qu'on a la libre expression en Tunisie. On est loin de résoudre le problème, mais on essaye de toutes les façons de gagner la bataille. La bataille, qui est simple, pour les principes avec lesquels la population tunisienne est sortie par dizaines de milliers, c'est-à-dire l'égalité, les libertés, les droits économiques et sociaux, la dignité, et tous ces principes, tous ces sclopoles-là. Maintenant, permettez-moi de dire une chose, c'est qu'autant on peut être et on peut nier et on peut vraiment dénoncer l'islamophobie, autant, en même temps, il ne faut pas être complaisant, je crois, avec les idées de l'islam politique. Parce que, maintenant, si vous voyez ce que se passe en Tunisie, ce que se passe en Égypte et bien d'autres pays, l'islam politique trouve du mal à se tailler une place quand il gouverne. C'est-à-dire, si, en Tunisie, on parle de double langage, on parle de mensonge, mais parfois, ce n'est pas ça. Parfois, c'est ce déchirement entre les principes d'autant et les idées de la démocratie là où il y a hésitation, là où on peut, on doit faire le choix. Mais l'islam politique doit faire le choix. Ou bien, retourner au principe, et ça, c'est ce qu'on appelle salafisme, il y en a, parmi le parti qu'on peut voir, beaucoup de salafistes qui existent. Ce ne sont pas tous des islamistes modérés. Même temps, même chose pour l'Égypte. Ou bien, on adhère aux idées de démocratie, de droit de l'homme qui sont présents. Donc, je veux bien dire, nous, qui attachons beaucoup d'importance au Forum Social mondial. Parce que, moi qui ai été là, je crois, c'était en 2003 pour assister à Saint-Denis, au Forum Social, et à beaucoup d'autres places. On croit bien à la collaboration, à la complicité entre les militants de droit de l'homme. Les principes, non pas, on croit en Tunisie. et je vous dis, au nom de mes collègues qui sont en Tunisie, au nom de beaucoup de syndicatistes qui sont progressistes, les droits de l'homme n'ont pas de nationalité. Les droits économiques, sociaux, n'ont pas aussi de nationalité. Et si on veut continuer la lutte, ce n'est pas seulement la notion de solidarité, c'est la notion d'exiger, de demander, parce qu'on peut être philanthrope, on peut résoudre quelques problèmes de Rome, je ne sais pas quoi. mais avoir, se baser sur le principe des droits économiques et sociaux, résoudre, avoir des idées sur le futur, comment on peut résoudre les droits économiques et sociaux, avoir des objectifs clairs, ça fait partie aussi des droits humains. Et c'est ça qui nous a aidé, qui peut-être a aidé la popularité des slogans des droits de l'homme en Tunisie, c'est d'avoir, de prendre en charge les intérêts de la population, de cette population pauvre. Et on va continuer dans le même sens et on espère toujours que vous soyez avec nous et qu'on interchange nos idées, qu'on soit ensemble, qu'on s'entraîne aussi bien pour les problèmes en France qu'en Tunisie. Autre chose, et une dernière, je suis prêt à vos questions, à vous, si je peux avoir des éclaircissements après, je suis vraiment volontaire à le faire. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements